Il s'agit d'un dent d'ordinateur de bureau, d'appareil photo et de plusieurs outils de travail en vue de renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme au Gabon. Le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, appuyé par l'Union Européenne, a mis les petits plats dans les grands avec la dotation d'un minibus de 15 places. La Union Européenne, UNOCA, le bureau de droits de l'homme régional basé à Yaoundé, ensemble on travaille en équipe pour appuyer le Gabon. L'Union Européenne en tant que partenaire soutient le Gabon dans les priorités du Gabon et effectivement ce don à la CNDH était quelque chose de très important dans le cadre d'un projet qui a été agréé avec le gouvernement lors de dialogues politiques intensifiés. Ce don permettra de préparer les prochaines activités, notamment des descentes sur le terrain, de suivi d'allégations de violations des droits de l'homme et de la célébration de la journée internationale des droits de l'homme le 10 décembre prochain. N'est-ce pas, c'est une constellation de partenariats qui nous enchante. La preuve c'est que nous venons de recevoir un certain nombre d'équipements qui nous permettront d'être visibles car c'était ça le mot clé, n'est-ce pas, qui manquait à cette commission dans sa dynamique, c'était la visibilité. La déclaration des droits de l'homme en son article 7 stipule que tous les citoyens ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Plusieurs éléments semblent désormais réunis du côté de la Commission nationale des droits de l'homme pour participer au renforcement de l'appareil judiciaire au Gabon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !